Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo chitchat make-up où on va se maquiller avec les nouveautés, donc ma nouvelle routine make-up de chez MAC donc j'ai eu la chance de pouvoir recevoir tous ces produits gratuitement et de plus j'ai pu assister à une leçon personnalisée par la make-up artiste Marieke voilà qui a été super sympa, merci encore à elle et à MAC donc elle m'a donné vraiment des tips, des astuces super intéressantes et elle m'a aidé à choisir en fait tous les produits selon mes goûts, mes couleurs, mon grain de peau, mes attentes, mes besoins donc voilà, il faut savoir également que MAC va mettre en place pour le Black Friday une promotion exceptionnelle vous aurez moins de 35% sur pratiquement tout le site mais seulement sur 48 heures, voilà, à partir du 19 et jusqu'au 21 et grâce au code que je vous mets juste ici, je vous mets également le lien du site dans la barre d'infos et je vous mets également tous les liens des produits que je vais vous citer juste après donc voilà, prenez de quoi manger, de quoi boire on va également, je vais également répondre à certaines de vos questions vous m'avez donné des thèmes à aborder dans cette vidéo je ne sais pas si j'arriverai à tout aborder mais en tout cas je vais faire de mon mieux donc si ça vous dit, c'est parti le premier produit que je vais venir appliquer je pense que je vais commencer par les yeux qu'est-ce que vous en pensez ? je crois qu'on va faire comme ça donc j'ai énormément de nouveautés à vous présenter j'ai vraiment voulu sortir de ma zone de confort parce que vous connaissez mon amour pour MAC vous savez que j'ai énormément de produits de leur marque du coup et là je voulais vraiment, je ne voulais pas reprendre voilà, ce que j'avais déjà ou ce que je connaissais déjà et je voulais vraiment prendre des choses que je n'avais point pour pouvoir vous en parler alors ici on va venir utiliser l'anti-cerne que j'ai moi en teinte NC20 du coup si vous vous rapprochez de ma carnation c'est ce que je vous conseille c'est le Studio Fix 24h c'est un anti-cerne, voilà, tout simple je vous le montre ici voilà, hop hop, c'est un petit pinceau applicateur sauf que je ne vais pas venir le mettre sur les cernes je vais venir l'appliquer en guise de base à paupières pour pouvoir en fait accrocher les fards tout simplement voilà, je le laisse quand même ici parce que je vais le réutiliser pour les cernes je vais venir utiliser un petit pinceau pour étaler tout ça et je vais essayer d'être rapide les filles on va faire un petit make-up assez simple assez rapide que ça ne soit pas trop trop long je vous avais déjà réalisé une vidéo dans ce style-là il y a je crois deux ans, en 2019 sur les produits MAC si ça vous dit, je vous l'insère en fiche je vous mets le lien en barre d'infos vous voyez, ça uniformise super bien hop voilà bien dans le coin interne voilà, ensuite, je vais venir prendre cette magnifique palette j'essaye de vous montrer en fait les les, comment ça s'appelle, les packagings et donc ce sont des nouvelles palettes c'est les Art Library et moi j'ai choisi la, la, la la flamboyant et il faut savoir que j'avais également celle-ci que j'avais eue grâce à ma conseillère Jolie-moi je vous en ai parlé sur Instagram la nude model donc je vous montre la nude model c'est pas celle avec laquelle je vais me maquiller aujourd'hui mais je vous ai déjà réalisé un maquillage sur Insta si ça vous dit hop, aujourd'hui on va se se maquiller avec la flamboyant qui est magnifique quand je devais choisir entre les deux ben je savais pas laquelle celle-ci c'est vraiment une nude la nude parfait et celle-ci c'est vraiment pour l'automne j'adore les couleurs regardez-moi ça elles sont magnifiques donc elle est composée quand même de 12 phares et elle est pas très très chère en sachant qu'à l'époque lorsqu'on achetait en fait les phares à l'unité et la palette du coup c'était absolument pas ce prix là ici je crois que vous l'avez pour une quarantaine d'euros alors on va faire comme je vous ai dit un make-up assez passe-partout parce que le rouge à lèvres il a une couleur un petit peu orangé donc voilà pas toutes les couleurs de phare n'iront avec du coup je pense que je vais vraiment me rabattre sur vous voyez les petites couleurs ici vraiment ma couleur fétiche le doré qui va très très bien avec le doré champagne là il est un petit peu marronné avec le marron en coin externe alors on va faire ça et je vais du coup maquiller les yeux et vous parler des questions que vous m'avez posées donc j'ai eu pas mal de choses la première chose c'est le partage des tâches ménagères voilà donc quoi vous dire au niveau du partage des tâches ménagères on va commencer par cette couleur-ci en coin dans la banane en fait dans le creux palpébral moi c'est un petit peu compliqué le partage des tâches c'est en fait si le mari et la femme en fait le couple travaillent tous les deux c'est sûr que ça va être un petit peu compliqué en sachant que c'est toujours toujours la femme qui a toujours la plus grosse part je dirais quoi qu'il en soit des tâches ménagères il ne faut pas se le cacher en général c'est elle qui cuisine c'est elle qui s'occupe du linge voilà après chacun fait vraiment comme il veut et surtout comme le couple marche parce que des fois on voudrait que ça soit 50-50 mais malheureusement on se rend bien compte que dans la réalité ça ne marche pas comme ça donc voilà moi je ce que je peux vous conseiller c'est d'en parler avec votre moitié et de voir et de voir s'il peut s'il peut vous décharger parce que en général on dit on dit aider mais en général non c'est pas au mari c'est pas une aide en fait parce que c'est aussi son boulot mais voilà dans cette société assez patriarcale c'est un petit peu compliqué je vais venir appliquer du coup celui-ci en petite touche vraiment du coup moi je ne suis pas un bon exemple franchement en fait je suis assez maniaque sur certaines choses je veux que les choses soient faites d'une manière et pas d'une autre et du coup quand c'est pas fait comme je veux oui je sais je suis chiante c'est comme ça ben si vous voulez je repasse derrière et je me rends compte que ça me fait vraiment beaucoup plus de boulot du coup je me dis ben vaut mieux que je le fasse moi plutôt que d'embêter mon mari en fait voilà après il faut savoir que moi je suis en projet parental que je ne travaille pas et je me dis que c'est normal en fait que j'ai plus de que j'ai plus de pourcentage en tâche ménagère que mon mari c'est normal quoi pour moi après quand j'ai travaillé pendant dix ans d'ailleurs quand j'ai travaillé dix ans auparavant ben c'était un petit peu compliqué j'avoue c'était vraiment compliqué mais il faisait vraiment énormément de choses bon ben là maintenant voilà avec les enfants et comme je vous ai dit comme je suis comme je suis au foyer ben c'est c'est normal c'est moi qui m'occupe un petit peu plus des tâches ménagères j'ai envie de dire mais c'est vrai que quand je travaillais il s'en occupait beaucoup plus quoi il avait un pourcentage beaucoup plus grand que maintenant donc voilà après moi tout ce que je peux vous dire communication si vous voyez qu'à un moment vous n'en pouvez plus que vous êtes dépassé au niveau charge mentale et tout peut-être essayez de décharger votre planning il y a sûrement des choses qui peuvent attendre le lendemain vraiment après je ne parle pas de si ton sol il est dégueulasse là tu peux passer un coup de serpillère d'aspirateur d'ailleurs il y a plein plein de gadgets qui sont sortis qui sont géniaux en fait pour pouvoir avancer le boulot genre le Tineco le Bissell voilà et compagnie donc franchement ne pas hésiter aussi à faire appel je dirais à ces gadgets là qui franchement et même les aspirateurs intelligents là qui aspirent tout seul mine de rien ça décharge au niveau au niveau charge mentale voilà après au niveau vaisselle si vous avez la vaisselle c'est beaucoup mieux le linge en général c'est nous parce que sinon bonjour la catastrophe du linge blanc mélangé avec les couleurs le noir enfin bref n'hésitez pas à me raconter vos anecdotes à mon avis il doit y en avoir des croustillantes mais voilà moi je ne suis pas un bon exemple je suis au foyer du coup je m'occupe pratiquement de toutes les tâches après j'avoue que quand je suis fatiguée ou que j'ai eu une journée épuisante avec les enfants et tout mon mari va s'occuper de débarrasser la table de faire la vaisselle de mettre ce qu'il faut dans la vaisselle de faire partir de la vaisselle et du coup moi je peux aller m'occuper du coucher des enfants voilà pour cette partie là je pense que j'ai tout dit je ne sais pas ce que vous en pensez là du dégradé je pense que là je vais en rajouter un tout petit peu plus du marron je l'aime bien celui là je crois que c'est pas assez foncé bon après je ne veux pas quelque chose de trop trop dramatique mais quand même en coin externe j'aime bien quand c'est un petit peu plus 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 sombre après vous voyez le marron clair on le voit on le voit pratiquement plus vraiment en transparence voilà ensuite n'hésitez pas à interagir avec nous moi je vous donne mon avis après mon avis n'est pas universel attention voilà ensuite ça rejoint en fait le deuxième point la charge mentale des femmes c'est vrai qu'on a une énorme charge mentale c'est à nous en fait de nous dépatouiller pour essayer de ne pas se noyer de ne pas finir en dépression donc il faut faire attention avec les enfants et tout ne pas hésiter à demander de l'aide voilà moi je sais que je suis nulle dans ce domaine là je préfère faire tout moi-même mais c'est vrai que des fois c'est très difficile c'est très compliqué j'avoue mais bon après ça dépend des caractères mais voilà il faut vraiment vraiment savoir se décharger de choses qui peuvent l'être voilà votre mari le week-end si vous pouvez votre mari conjoint copain vous pouvez lui demander je sais pas moi le week-end de faire certaines tâches qu'il ne fait pas du coup la semaine et ça peut vous décharger profitez-en aussi pour vous faire des petites sorties sans les enfants sans le mari c'est important également se retrouver seule mais totalement seule moi du coup je me retrouve seule je me fais une petite après-midi ou matinée shopping et je suis je suis requinquée après franchement parce que c'est super important de se retrouver seule avec soi-même je vais venir appliquer cette couleur-ci voir un petit peu ce que ça vaut sur toute la paupière ici les deux tiers de la paupière mobile on va voir si c'est pas trop sombre non ça va c'est très joli c'est une sorte de mocha super beau mais ça me paraît voilà vous voyez on voit pas de grosse différence avec le marron que j'appliquais le marron mat donc voilà n'hésitez pas à vous faire des sorties entre copines des restos si vous pouvez parce qu'avec le pass sanitaire j'avoue c'est pas top par-dessus je vais venir appliquer le doré voilà voilà des virés shopping vous faire plaisir mais vraiment seule pas d'enfant pas de mari c'est important vraiment voilà j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux quand même je vais venir flouter le tout voilà pour la charge mentale si vous avez des amis de la famille qui peuvent venir vous aider au moins le week-end ou même pouvoir laisser vos enfants chez leurs grands-parents chez leur tata chez leur tonton franchement mine de rien et même passer par exemple du temps aussi avec votre mari parce que je vous disais sans mari sans enfant mais des fois si vous ne voyez pas le mari de toute la semaine enfin je sais qu'avec les enfants c'est un petit peu compliqué de trouver du temps en couple n'hésitez pas aussi c'est aussi une bonne idée pour pouvoir se retrouver sans enfant et en couple voilà ce jaune il est vraiment pétant je ne sais pas ce que vous en pensez je vais reprendre du marron je vais bien refaire le contour enfin le coin externe et je vais m'arrêter là je l'ai un petit peu trop remonté après ça fait longtemps que je enfin longtemps de façon de parler mais j'ai perdu un petit peu l'habitude de me maquiller parce que maintenant je sors très très souvent sans make-up alors qu'avant c'était impossible d'y penser écoutez ça a l'air d'être bon après là ça ne donne rien parce que je n'ai pas fait les yeux complètement voilà donc on va passer au mascara je pense que là pour le moment je m'arrête là je ferai le rat de cil après le teint bien évidemment mascara je vais venir appliquer celui-ci que je connais par contre c'est le in extreme dimension 3d black lash donc c'est un mascara volume et courbure moi c'est ce que je recherche absolument dans les mascaras en général c'est le volume c'est celui-ci je ne sais pas si vous vous en rappelez voilà il est vraiment sympa il fait vraiment un beau volume par contre je n'ai pas compris la brosse elle bouge voyez je ne sais pas si vous allez voir mais elle bouge et je ne sais pas si c'est normal ou si c'est un souci du produit regardez elle n'est pas vissée écoutez on va faire quand même comme ça je vais mettre mon dieu là on voit bien mes serments on regarde petite astuce on regarde bien en fait les yeux vers le bas dans la palette on ne bouge pas la tête mais vraiment que les yeux vers le bas pour ne pas salir sa paupière après moi ils sont déjà courbés de nature donc je n'ai pas besoin de passer en fait la brosse par dessus les cils mais vous si vous avez des cils droits n'hésitez pas à le faire faire des mouvements de zigzag également ça aide bien pour volumiser en fait les cils j'aime bien aussi parce qu'il y a des petits poils au bout pour pouvoir faire l'intérieur le coin interne des cils donc petit zigzag et on monte en même temps on regarde bien vers le bas pour ne pas salir sa paupière donc voilà pour pour la charge mentale après malheureusement il faut tellement gérer de choses que j'ai envie de dire c'est toute une organisation et surtout préserver sa santé mentale dès qu'on voit que ça ne va pas n'hésitez pas à consulter à en parler à quelqu'un à qui vous faites confiance à quelqu'un de confiance donc voilà ce que ça donne franchement il est super beau vous voyez le rendu il est vraiment superbe ensuite qu'est-ce que je vais faire d'autre là pour les yeux pour le moment ça va je vais faire le teint donc j'ai cette crème-ci parce que mon mon type de peau a changé à un moment j'adorais le glow mais après trop de glot tue le glow ça faisait plus peau grasse du coup ça me dérangeait un petit peu et là j'ai choisi la base anti-brillance 12 heures que je vais venir en fait appliquer juste c'est un tube comme ça juste sur la zone T j'ai envie de dire ailleurs comme je vous ai dit j'ai la peau sèche du coup je n'en ai pas besoin vraiment sur le nez là ici le front vraiment c'est le front moi le front est là voilà après vous pouvez en mettre également sur le menton mais j'ai pas de soucis à ce niveau là hop voilà et ensuite on va venir appliquer un fond de teint compact je suis là je suis vraiment sortie de ma zone de confort je me suis dit je vais tester autre chose que des fluides et j'ai choisi celui-ci donc le Studio Fix Tech c'est un fond de teint crème en poudre que j'ai en teinte MC20 également je vous montre le packaging voilà donc à l'intérieur nous avons un miroir le fond de teint ici et en dessous vous avez une houppette voilà mais moi je l'utilise pas je préfère utiliser ce genre de produit au pinceau bien évidemment hydratez bien votre peau mettez un bon sérum pour que ça ça soit plus smooth plus voilà que ça glisse tout seul quoi parce que sinon ça s'agrippe si on a la peau sèche et c'est vraiment pas beau on va voir en fait les rainures du pinceau et pour ce faire je vais prendre un pinceau comme ça un pinceau un petit peu biseauté et je vais venir en fait voilà prélever de la matière la chauffer un petit peu vous pouvez la chauffer aussi sur le dos de votre main et venir en appliquer je vais faire que la moitié du visage pour vous montrer ce que ça donne voilà tapoter et étirer en même temps pour pas trop en fait déplacer la matière moi j'en applique aussi sur le cerne j'ai toujours fait ça vous n'êtes pas obligé de le faire voilà ça reste des sous-temps le jaune voilà et il en faut vraiment très très peu c'est ce que j'aime beaucoup très très peu et c'est très économique quoi vous n'êtes même pas obligé d'en mettre sur le front vous pouvez en mettre vraiment sur des zones ciblées comme les cernes les boutons les imperfections en général donc voilà regardez ce que ça donne vous voyez c'est vraiment très très naturel ça ne fait pas effet keiki vous voyez regardez avant après et ça s'étale super bien parce que moi j'ai toujours eu peur que ça fasse voilà des pavés que ça fasse keiki et franchement pas du tout voilà donc on continue avec des questions ensuite qu'est-ce que j'ai pause professionnelle pour s'occuper des enfants alors là aussi c'est pareil c'est propre à chacun il y en a qui peuvent pas s'arrêter moi je sais que ma copine ne peut pas s'arrêter trop longtemps pour s'occuper des enfants c'est un besoin vital pour elle de travailler ce que je peux totalement comprendre mais moi en fait bien avant d'avoir des enfants pour moi c'était dans mes projets ça faisait partie de moi de mes projets je me suis dit qu'à partir du deuxième enfant que j'allais me mettre en congé parental pour pouvoir les élever c'est très 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 important pour moi ça l'était et ça l'est toujours d'élever mes enfants de les voir grandir après je sais que le travail je pourrais le reprendre quand j'ai envie voilà mais malheureusement après les enfants grandissent tellement vite que le temps qui est passé ne reviendra plus jamais et comme je suis quelqu'un qui regrette assez facilement voilà je ne voulais pas avoir de regrets par rapport à ça et puis voilà c'est mes enfants j'avais pas envie j'avais pas envie de les en quelque sorte pas de les délaisser mais voilà j'avais vraiment envie de m'en occuper après comme je vous ai dit chacun voit midi à sa porte chacun ses convictions ses principes ses envies ses objectifs donc c'est un petit peu un petit peu compliqué ce genre ce genre de questions mais franchement si vous avez envie de faire une pause pro pour vous occuper de vos enfants vous pouvez même vous mettre à mi-temps ou à tiers-temps je sais pas ça dépend du lieu de travail ça dépend de plein de choses en fait voilà parce que moi je sais que mon mari il est à son compte donc c'est un petit peu compliqué de compter sur lui pour s'occuper des enfants les emmener à l'école c'est moi qui les emmène qui les ramène voilà donc c'est un petit peu compliqué mais bon moi c'est gérable mais pour que ça soit gérable voilà tu peux pas travailler moi en tant qu'infirmière je peux pas je peux pas travailler parce qu'on a des horaires de fou et m'occuper des enfants c'est pour moi en fait cette carrière là n'est pas compatible voilà avec des petits enfants en sachant que mon petit n'a pas encore deux ans donc voilà pour ça regardez-moi ça le teint ça change tout vous voyez même au niveau des yeux ça n'a plus rien à voir prendre mon anti-cerne studio fixe préparez-vous quelque chose à manger à boire parce que cette vidéo risque d'être bien longue donc j'en fais pas souvent sur ma chaîne mais voilà ça arrive donc je vais venir l'étaler ensuite quoi d'autre le Tineco alors pour le Tineco je vous ai fait une vidéo une vidéo je dirais pratiquement complète je venais de le recevoir et je l'avais utilisé que quelques fois mais si ça vous dit je peux vous faire par exemple une vidéo Tineco un mois ou deux mois après ce que j'en pense mon avis final parce qu'il y a des choses que j'ai su des choses que je n'avais pas abordé en fait dans la vidéo donc si ça vous dit faites-le moi savoir en commentaire et je ferai une sorte d'update si vous le voulez voilà hop et bien franchement là le make-up il ressort super bien je suis trop contente je remettrai une deuxième couche de mascara au-dessus voilà ensuite je vais venir poudrer avec la Studio Fix c'est la Perfecting Powder donc la poudre perfectrice que j'ai en teinte Light Plus je vous montre elle se présente comme ceci elle est super j'ai déjà essayé hop vous avez un petit tamis là et moi je garde en fait l'adhésif pour éviter qu'il y ait trop de comment dire de poudre qui s'envole quoi trop de perte hop je vais venir en appliquer sur l'anti-cerne pour le sceller en fait pour le sceller le matifier et pour qu'il ne bouge plus je suis un petit peu gonflé là je ne sais pas si vous voyez en ce moment les nuits sont un petit peu mouvementées avec Baby j'en mets également sur le front sur la zone T en fait vous pouvez la mettre sur tout le visage mais moi comme ça ça ira très bien donc voilà très très bien hop j'aime beaucoup cette poudre ensuite maintenant que ça c'est fait je vais venir finir en fait le dessous de l'oeil parce que sinon j'oublie moi j'oublie de suite peut-être en l'air que je suis je vais reprendre le marron clair et le marron foncé que j'avais mis en fait en coin externe et je vais venir l'appliquer en rat de cil n'hésite pas à remonter voilà pour faire un raccord voilà c'est déjà mieux je reprends mon mascara ensuite on va s'atteler aux sourcils et au reste du teint ensuite je vais venir appliquer un petit peu de bronzer vraiment vite fait par ici un petit peu de contouring ici pour creuser donc la différence c'est que le bronzer va venir réchauffer le teint vous pouvez le mettre sur tout le visage mais attention il faut vraiment que ça soit subtil il ne faut pas que ça soit orange voilà et pour le contouring c'est une couleur beaucoup plus mat foncée mais mat et pas de sous-teinte pas d'irisé et en fait c'est pour venir creuser vous voyez voilà donc moi j'ai vraiment la main très très légère parce que je ne veux pas un effet trop dramatique ensuite on va venir appliquer un blush que je voulais depuis tellement longtemps d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi il ne fait pas partie de ma collection c'est le Sheer Ton Blush le fard à joues en teinte peach c'est ça peach c'est ça peach ou peaches peaches regardez-moi cette beauté c'est un peche superbe superbe on va venir l'appliquer alors maintenant vous avez différentes façons d'appliquer le blush soit choix soit ici pour un coup de fraîcheur soit ici pour lifter en fait et moi je je kiffe cette nouvelle méthode ça va venir lifter en fait le regard et moi qui ai un visage quand même assez bouffi vous voyez la différence c'est un truc de fou donc voilà vraiment au plus près de l'oeil n'hésitez pas vous êtes presque à cheval sur le cerne et il est vraiment super joli il est il est vraiment subtil mais voilà il est bien voyant quand même ça va il n'est pas irisé vous pouvez en mettre également ici un petit peu voilà j'ai l'impression qu'on le voit plus d'un côté que de l'autre mais pourtant j'ai mis la même dose je ne sais pas si vous aussi ça vous le fait voilà hop ça c'est fait ensuite on va faire les sourcils et on terminera en fait par les lèvres hop pour les sourcils j'ai choisi ce produit là c'est le Eyebrows Big Boost Fibre Gel donc un gel sourcils à fibre j'ai choisi la teinte Stylized donc c'est une sorte de marron mais qui tire vers le gris je ne sais pas si vous allez pouvoir le distinguer voilà une sorte de taupe et c'est ce qui me va à moi en fait je n'aime pas les marrons chauds je trouve que ça ne me va pas du tout voilà et je ne vais pas venir en fait les crayonner parce que je veux vraiment quelque chose de naturel bon là par contre il va falloir que je m'en occupe mais vous voyez j'aime trop le rendu en fait si vous voulez il y a des petites fibres qui vont venir se déposer qui vont combler les manques ça va venir aussi les colorer mais très très légèrement et ça va les brosser et après ils ne bougent plus j'aime trop trop ce produit également surtout que mes sourcils sont asymétriques j'ai des gros sourcils bon heureusement c'est la mode putain de temps ça ne l'était absolument pas au contraire d'ailleurs heureusement que je ne les ai pas épilés à la mort parce que de toute façon ça ne m'allait absolument pas j'avais le nez qui se voyait mais en fait qui remontait c'était affreux on dirait Peggy la cochonne donc voilà regardez-moi ça trop joli j'aime trop il ne faut pas trop forcer au niveau de la queue du sourcil parce qu'après je trouve que ça fait fake voilà et enfin on va terminer avec les lèvres j'ai deux produits j'ai un crayon et un rouge à lèvres en crayon c'est un crayon que je n'ai jamais eu donc c'est le lip pencil en teinte spice voilà c'est exactement la même couleur donc une couleur nude on peut soit l'utiliser en dessous d'un rouge à lèvres soit le laisser tel quel seul donc je vais venir faire vous voyez que en plus j'ai une asymétrie aussi au niveau des lèvres en dessous elle est bien charnue au dessus elle est presque quasi inexistante mais bon on va s'aider du crayon voilà je me rends compte que je vous ai carrément oublié au niveau des autres questions alors il y en a énormément mais je pense que je ne vais pas pouvoir toutes en fait vous répondre ici peut-être que je ferai une deuxième partie et je vous y répondrai mais là pour le moment je vais vous répondre par rapport aux relations amicales toxiques pendant que je m'occupe des lèvres et ici en fait je vais juste dépasser mais très très légèrement faire quelque chose de très 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 naturel vous voyez j'overline mais vraiment je reste sur ma lèvre je ne dépasse pas ma bouche je ne sais pas si vous y voyez quelque chose donc les relations toxiques amicales je suis bien calée en la matière qu'est-ce que je peux vous en dire alors moi en général j'en parle pas quand ça va pas ça arrive c'est comme dans les couples des fois ça va pas en amitié ça va pas aussi je dis rien en fait je prends sûrement on passe à autre chose je me dis que dans la vie en fait les gens n'entrent pas dans votre vie par hasard et je me dis que si cette personne devait faire un saut dans votre vie c'était pour nous apprendre une leçon bonne ou mauvaise quoi qu'il en soit il y a toujours une bonne expérience à en tirer donc moi en général avec les filles ça se passe j'ai toujours eu des copines mais c'est vrai que elles me trouvent souvent bizarre parce que je suis hyper sensible et que j'aime beaucoup ma solitude et c'est vrai que je suis pas le genre de fille à proposer énormément de sorties parce que je suis très casanière surtout avec les enfants là encore c'est pire mais voilà je suis pas trop sortie j'aime bien rester tranquille à la maison faire des repas à la maison se regarder un film des trucs vraiment pépères j'aime pas aller en boîte même au niveau shopping je préfère le faire en ligne pour vous dire tellement que ça me fatigue en fait ce qu'il faut comprendre bon après je le savais pas jusque là c'est que l'hypersensibilité c'est en fait tout est multiplié par 10 au niveau de l'environnement du coup ça nous fatigue tellement plus rapidement qu'une personne lambda qui n'est pas hypersensible que ces personnes là ne nous comprennent absolument pas nous trouvent bizarres trouvent qu'on réagit bizarrement parce que lorsqu'on est en fait sollicité par tous ces stimuli que ça soit visuel que ça soit auditif que ça soit voilà moi des fois juste parler ça me demandait énormément d'efforts du coup ben voilà du coup les relations toxiques j'ai envie de vous dire après je peux comprendre parce qu'à un moment je me disais ouais je vais me forcer à me faire des amis parce que voilà je m'ennuyais un peu ne pas avoir de vie sociale ben voilà c'est un petit peu nul entre parenthèses j'avais envie de me faire des copines j'avais envie de sortir j'avais envie voilà d'avoir un petit clan mais je vous avoue que je regrette très très vite ces décisions là parce que vraiment ma paix intérieure ma tranquillité n'a vraiment pas de prix ma santé mentale également parce qu'en général lorsque vous faites rentrer des personnes que vous ne connaissez pas ben en général quand vous faites des amis ben voilà ce sont des personnes voilà vous ne savez pas quels sont leurs arrière-pensées qu'est-ce qu'elles veulent exactement est-ce que c'est pas par intérêt euh voilà donc c'est un petit peu compliqué et euh si vous voulez euh souvent moi ben je me retrouvais à voilà à aller à tel endroit à tel endroit à tel endroit au dernier moment alors que je n'avais peut-être pas l'envie pas la force voilà parce que je bossais parce que j'avais un enfant parce que je faisais du sport parce que voilà j'avais un planning assez chargé et j'avoue que euh à partir du moment où ma santé mentale où je commence à cogiter à me dire mince mais elle a dit ça qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement mais elle a fait ça qu'est-ce qu'elle voulait faire exactement moi là c'est mauvais signe parce que si euh vous commencez à vous poser trop de questions si votre comment dire votre votre quotidien change trop si ça impacte sur votre couple faites très 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 attention si ça commence à impacter sur le couple s'il y a des disputes éloignez-vous euh de toute façon il n'y a pas de mal voilà à s'éloigner gentiment doucement des fois ça se fait en douceur et naturellement mais n'hésitez pas à couper court euh voilà moi en général euh avant de couper court je dis les quatre vérités à la personne j'aime pas blesser les gens mais après quand ça ma santé mentale empathie je me dis stop 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 je n'ai pas besoin de relation toxique dans ma vie qu'elle soit amoureuse ou amicale ou familiale de toute façon il y a des membres de ma famille avec qui j'ai coupé les ponts parce qu'ils étaient trop toxiques alors je vois pas pourquoi une personne que je ne connais absolument pas une soi-disant amie va venir me m'étouffer va venir me faire des problèmes non hors de question franchement faites attention à vous ménagez-vous faites euh il n'y a pas de soucis à se faire des copines mais voilà si c'est pour qu'elle remette en question vos choix ou les choix de votre famille de votre mari de voilà non non je suis désolée non c'est une personne qui arrive qui connaît qui commence à à peine te connaître du coup c'est malsain franchement c'est malsain donc n'hésitez pas à vous dépêtrer de tout ça on a assez de problèmes dans la vie pour pouvoir s'en rajouter encore et toujours donc ça c'est vraiment mon conseil de la fin et enfin on termine avec ce rouge à lèvres mais franchement les relations toxiques c'est vraiment je pourrais vous en parler pendant des heures mais faites très attention que ça soit dans la vie réelle ou sur les réseaux faites très attention à ce que vous dites sur qui vous parlez également également faites très attention parce que tout se sait en fait donc voilà faites gaffe donc petite nouveauté c'est le powder kiss liquid lip color donc le 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 sorry not sorry donc voilà sorry not sorry moi des amis si c'est de la bonne qualité ok mais si c'est pas de la qualité que c'est juste de la quantité non franchement j'ai pas besoin de ça dans ma vie donc soit je peux laisser comme ça nude soit on peut venir appliquer en fait cet orangé il est très spicy et il est il a un effet poudré en fait il me fait penser à un rouge à lèvres que j'ai en raisin de chez MAC d'ailleurs c'est une très très jolie couleur pour l'automne et je trouve qu'il va super bien avec le crayon je sais pas ce que vous en pensez vous voyez j'ai overliné vraiment très 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 subtilement et vous voyez déjà c'est déjà mieux donc voilà je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas vraiment à profiter de la superbe offre ce n'est disponible que 48 heures vous avez moins de 35% surtout le site MAC à part certaines collections Viva Glam et la collection de Noël si je dis pas de bêtises mais sinon tout est à moins de 35% du 19 au 21 voilà n'oubliez pas et en plus à partir de 40 euros vous avez une première surprise à partir de 70 euros d'achat vous avez une deuxième surprise qui s'ajoute à votre colis donc n'oubliez pas si vous avez besoin de conseils make up peu importe d'une leçon personnalisée vous savez que vous pouvez vous rendre en boutique physique chez MAC moi j'y suis allée déjà deux ou trois fois c'est génial on apprend plein d'astuces plein de tips et tout les maquilleuses en général ce sont des amours voilà moi c'est souvent Marine qui s'occupe de moi à Bordeaux franchement c'est une perle donc n'hésitez pas ça a repris en fait ça s'était arrêté mais là ça a repris et sinon si vous ne pouvez pas vous déplacer et que vous n'en avez pas l'envie vous pouvez également en fait réserver une leçon personnalisée en visio voilà comme j'ai pu le faire en fait avec avec la maquilleuse Marieque qui est super sympa et que je remercie d'ailleurs pour tous ses conseils voilà pour cette vidéo en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de me maquiller en votre compagnie de papoter j'espère que ce genre de vidéo vous plaît et je verrai si ça vous a plu je réitérerai why not l'expérience donc voilà pour le make-up final franchement j'aime beaucoup le rendu on va baisser un petit peu la lumière pour que vous voyez un petit peu voilà là on voit bien le blush vous voyez les couleurs non franchement j'aime beaucoup lorsque je n'avais pas appliqué le fond de teint ça faisait trop space mais là franchement super beau les sourcils j'aime trop naturel voilà le rouge à lèvres également poudré comme ça j'aime beaucoup avec le crayon ça change tout voilà et le teint nickel je n'ai strictement rien à dire je ne brille pas je ne brille pas c'est génial voilà la team n'hésitez pas à me laisser toutes vos impressions à venir discuter avec nous en commentaire des sujets que j'ai abordé dans cette vidéo je vous fais plein 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 de bisous prenez soin de vous et on se retrouve bientôt bye